Ça fait près de deux ans qu'on essaie d'imposer des décisions aux populations. Il y a des gens qui sont réticents et on voit que l'obligation ne leur fait pas changer d'avis. C'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Donc ça, moi, ça me pose un petit problème quand même déontologique. Soit on fait comme nos voisins italiens et on oblige clairement les gens à se vacciner, soit il n'y a pas d'obligation vaccinale et on n'emmerde pas les gens et on les respecte pour reprendre un terme à la mode. Très clairement, ce sont des mesures coercitives. Le président l'a dit, on ne peut plus clairement. Et donc, cela ne participe pas à un vrai débat démocratique avec des citoyens qui seraient des citoyens adultes et qui ont le droit de décider et de réfléchir en fonction de ce qu'ils pensent également. Je ne cache pas que j'ai eu beaucoup d'hésitation parce que je considère que c'est plus un élément pour pousser les gens à se vacciner qu'un élément de protection sanitaire, mais je vais voter pour. Moi, je proposais son retrait total, la suppression du pass vaccinal ou pass sanitaire. Ce n'est pas le type de sujet où une assemblée peut dire à l'autre, c'est comme ça, il n'y a rien à voir, circuler, je déçue de seul. C'est impossible sur ce type de sujet. J'insiste sur le fait que la pandémie démocratique, c'est aussi grave que la pandémie au sens du Covid-19. Les conséquences ne sont pas les mêmes, mais elles sont d'une certaine manière aussi importantes. Le Pax vaccinal, c'est le Pax sanitaire qui rend la vaccination presque obligatoire sans le dire. Et donc, cette hypocrisie ne nous semble pas être une bonne chose. Et d'autre part, si on devait généraliser l'offre vaccinale, il faudrait alors une grande politique publique pour permettre à toute la population de pouvoir être vaccinée. Ça fait près de deux ans qu'on essaie d'imposer des décisions aux populations. Il y a des gens qui sont réticents et on voit que l'obligation ne leur fait pas changer d'avis. Parce qu'il vaut mieux instaurer de la confiance plutôt que de la défiance si on veut que tout le monde se vaccine. Ensuite, il faut pouvoir restaurer cette confiance et bien faire en sorte que l'offre de soins puisse être assurée pour tout le monde, bien entendu pour ceux qui sont vaccinés, mais aussi pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, tant que nous ne serons pas dans une approche qui rassemble l'ensemble de la population, nous craignons que le pacte vaccinal ne remplisse pas l'objectif pour lequel il prétend être fait. Selon vous, pourquoi il y a quand même cette partie des Français n'ont pas confiance au gouvernement ? Parce que d'abord, il y a eu beaucoup d'hésitation, parce que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, ne remplissent pas l'efficacité telle qu'on l'avait envisagé. Autrement dit, j'ai dans mon propre entourage des gens qui ont eu le Covid, qui ont fait leurs trois vaccins et qui sont à nouveau touchés par le Covid. Ceci renforce le doute, forcément. Et donc, je pense qu'il faut aussi continuer à encourager la recherche, aller de l'avant, encourager la recherche et faire en sorte qu'on s'achemine vers une grande ambition qui permettrait d'endiguer ce fléau. Et d'après vous, pourquoi cette précipitation de passer cette loi ? À mon avis, vous savez, en France, il va y avoir des élections. Et comme la majorité de la population est vaccinée, je crois que tout le monde veut s'attirer un peu les faveurs de ceux qui sont vaccinés, en espérant que les gens vaccinés soient rassurés. Et puis, il y a une minorité qui n'est pas vaccinée, dont une partie ne souhaite pas être vaccinée pour des raisons qui leur appartiennent. Certaines sont rationnelles et d'autres moins, mais moi, je les respecte. Et du coup, je crains que le thème de la vaccination soit devenu un thème de campagne présidentielle qui va diviser encore les gens. Or, ce n'est pas de division dont on a besoin, mais de rassemblement des populations. Est-ce qu'il peut créer des conséquences, mauvaises conséquences pour la société française ? La plus grave conséquence que ça va provoquer, c'est une méfiance à l'égard des politiques publiques. Et cette méfiance risque d'être fatale sur d'autres sujets. Personnellement, je suis très inquiet, très très inquiet quant à l'évolution et à la mutation de ce virus. On ne sait pas ce que ça peut donner. Or, il faudra bien endiguer ce risque. Et pour ce faire, il faut restaurer la confiance dans notre pays et non pas toujours insister, rappeler qu'il faut vacciner, vacciner. Certes, il faut vacciner, mais ce n'est pas l'incantation qui fera qu'il y aura plus de monde à se vacciner. Il faut des dispositions publiques, concrètes, valorisant l'hôpital, valorisant le service médical dans les écoles qui n'existent plus. On a besoin de tout ça. Écoutez, le pass vaccinal tel qu'il est présenté actuellement, c'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Donc ça, moi, ça me pose un petit problème quand même déontologique. Soit on fait comme nos voisins italiens et on oblige clairement les gens à se vacciner. Soit il n'y a pas d'obligation vaccinale et on n'emmerde pas les gens et on les respecte pour reprendre un terme à la mode. Bon, maintenant, la pandémie est là. Les résultats sont quand même très, très inquiétants. Donc il faut prendre des dispositions. Donc je souhaite que le Sénat puisse apporter un certain nombre d'évolutions au texte et qu'une solution positive puisse être trouvée dans les jours qui viennent en commission mixte paritaire. Et que proposez-vous ? Est-ce que vous proposez des modifications ? Par exemple, les amendements qui ont été étudiés par la commission sont intéressants. De mettre, par exemple, un seuil de déclenchement lié à un nombre de cas par jour ou par semaine, ça, c'est extrêmement pragmatique. Ça se regarde. La problématique aussi de l'âge, 12 ans, 14 ans, 18 ans, la position du Sénat, c'est plutôt 18 ans. Clairement, on ne peut pas empêcher les enfants, les adolescents d'aller à l'école, d'étudier et de pratiquer leurs activités sportives et culturelles. Il faut aussi que la vie puisse continuer. D'ailleurs, on l'a fait continuer dans les entreprises, dans les administrations. Donc il y a peut-être un meilleur équilibre à trouver et j'espère que cette discussion au Sénat le permettra. Je ne voterai pas contre le texte. Pour le moment, j'hésite entre un vote favorable et l'abstention. Je pourrais émettre un vote favorable si le Sénat est écouté par le gouvernement. Et du coup, pour les personnes qui ne veulent pas être vaccinées, que vous leur conseillez ? Écoutez, la première chose, c'est que même si on n'est pas d'accord avec eux, ce sont des Français tout aussi respectables que les autres. Donc on ne les insulte pas et on ne réglera pas le problème en les montrant du doigt. Je crois que c'est une très très mauvaise idée qu'on peut tout à fait être vacciné et néanmoins être contaminé et être contaminant. Donc ce n'est pas zéro ou un, ce n'est pas binaire comme raisonnement. Et présenter ça aux Français de manière binaire, c'est du populisme et ce n'est pas bien. La doctrine du Conseil d'État en six mois a complètement changé. C'est incompréhensible, y compris pour les parlementaires que nous sommes d'ailleurs. Ça veut dire que les assises juridiques de notre droit peuvent évoluer en quelques semaines au gré des intimations du gouvernement. Ce n'est pas réellement acceptable. Donc il faut aussi que nous, et c'est vraiment le rôle du Sénat, il faut qu'on soit vigilants là-dessus aussi. Est-ce que selon vous, valider ce pass vaccinal, c'est conforme à la Constitution vis-à-vis d'un produit expérimental ? Alors, ça, on le saura bientôt. On le saura bientôt, puisque le Conseil constitutionnel travaille déjà, on va dire, par anticipation sur le sujet, puisque en fonction du texte qui va sortir du Sénat, il y aura très probablement un recours au Conseil constitutionnel. Donc le Conseil nous donnera sa propre réponse. Je n'ai pas le droit de répondre à sa place. Roger Carucci, je suis sénateur des Hauts-de-Seine et premier vice-président du Sénat. Républicain, LR. Quelle est votre position sur le pass vaccinal ? Je ne cache pas que j'ai eu beaucoup d'hésitations, parce que je considère que c'est plus un élément pour pousser les gens à se vacciner qu'un élément de protection sanitaire. Mais je vais voter pour. Je vais voter pour parce que quand il y a plus de 300 000 cas par jour, quand les hôpitaux sont saturés, quand beaucoup d'opérations sont déprogrammées, toutes les mesures qui peuvent permettre de réduire la pandémie doivent être adoptées. Je critique beaucoup le gouvernement. Je considère qu'on s'est planté, et ce gouvernement s'est trompé beaucoup depuis deux ans, mais dans la situation actuelle, faire l'écart, dire parce que le gouvernement s'est trompé dans le passé, je ne vais pas voter, ce serait une erreur. Je pense que les Français, qui sont inquiets légitimement du fait de la pandémie, ont besoin qu'on leur dise gouvernement élu, même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas les mêmes options politiques, on est responsable ici au Sénat, et on va faire en sorte que le pass vaccinal puisse être mis en place. Avec quels aménagements, justement ? Alors, il y aura des aménagements qui ont été faits par les commissions, notamment sur le temps, la durée du pass vaccinal. Il n'est pas question que ça puisse durer de manière inconsidérée. Donc, six mois, ça paraît correct. Après quoi, il faudra faire un bilan, puis on verra si c'est nécessaire. Avec des aménagements, pas de pass vaccinal, par exemple, pour les centres commerciaux, avec des aménagements sur l'âge. On ne va pas imposer un pass vaccinal à des gamins. On ne va pas imposer un pass vaccinal dans certaines conditions, par exemple, de sorties sportives, etc. Donc, on a fait un certain nombre d'amendements plutôt pour essayer de dire oui à la protection sanitaire, mais pas trop attentatoire aux libertés. Maintenant, on attend du gouvernement le fait que le gouvernement accepte les amendements et ne campe pas sur une position dure. Franchement, le gouvernement s'est tellement souvent trompé que moi, je lui propose d'écouter pour une fois les élus et d'accepter que le pass vaccinal soit mis en place avec des aménagements acceptables plutôt que de vouloir passer en force. Vous y croyez ? Non. C'est pour ça que je le dis. Mais moi aussi, j'ai le droit de faire pression parce qu'au bout du bout, c'est l'opinion publique, c'est les citoyens, c'est la situation dans les hôpitaux qui jugera en vrai le gouvernement. Franchement, quand on est dans un pays où en moins de deux ans, il y a 126 000 morts, quand on est dans un pays où on est à 300 000, 400 000 cas par jour, on ne peut pas dire qu'on a maîtrisé la pandémie. Donc, que tout le monde se mette autour de la table, que le gouvernement arrête de dire qu'il a raison sur tout. J'ai entendu le ministre de la Santé dire ce sera peut-être le dernier Omicron, le dernier variant. Il n'en sait rien. Il faut éviter de dire ça parce que si, dans six mois, on a une autre variant, on va désespérer les Français. Franchement, en période de pandémie, quand les gens ont peur, quand il y a autant de conséquences, un peu de dialogue, un peu d'écoute, ça peut ne pas faire de mal. M. Caronchi, le groupe LR à l'Assemblée a montré un visage assez divisé. Au Sénat, il faut s'attendre à quoi ? Non, au Sénat, ce sera beaucoup plus calme. D'abord, calme dans l'expression. Et le groupe des Républicains, globalement, à vue de nez, je dirais 70% vont s'exprimer pour. Et sur les 30% restants, moitié abstention, moitié contre. Donc, large majorité va se prononcer pour. Avec, franchement, l'objectif de dire qu'on n'est pas d'accord avec votre politique sanitaire depuis deux ans. mais on ne veut pas ajouter à l'anxiété des Français l'inquiétude de la division. Et depuis le début, nous sommes contre ce pass vaccinal. Nous avons été également contre le pass sanitaire. Aujourd'hui, en plus, concernant ce pass vaccinal, nous voyons bien que nous sommes un peu à contre-temps puisqu'on a un variant Omicron qui se répand dans tout le pays. Et donc, le pass vaccinal arrive à un moment où une grande partie de la population est déjà vaccinée et va plutôt créer des fractures plus que d'aller vers une société que nous, nous voulons plus apaiser. Et nous voulons aller, nous sommes pour la vaccination, mais par la pédagogie. Quelles modifications vous proposez du coup dans votre groupe ? Modification, nous, nous voulons déjà, on va amender ce pass vaccinal dans le sens pour ne pas l'imposer aux populations les plus jeunes. Faire en sorte aussi qu'on prenne en compte les gens qui ont eu la maladie, qui ont eu le Covid, et que ce soit pris comme si c'était une vaccination pour pouvoir décaler dans le processus vaccinal. Parce que sinon, on va arriver sur des choses qui sont très illisibles. C'est ce que nous reprochons également à ce pass vaccinal. Depuis le début de la politique contre la pandémie du gouvernement, on est souvent dans des choses qui sont très peu lisibles par les citoyens et donc incomprises. Et là, nous sommes toujours dans cette même démarche. Très clairement, ce sont des mesures coercitives. Le président l'a dit, on ne peut plus clairement. Et donc, cela ne participe pas à un vrai débat démocratique avec des citoyens qui seraient des citoyens adultes et qui ont le droit de décider et de réfléchir en fonction de ce qu'ils pensent également. Bien sûr, il faut les informer, mais faisons oeuvre de pédagogie avant tout pour pouvoir pousser les gens vers la vaccination. Ce qui n'est pas logique, c'est d'aller vers une vaccination obligatoire déguisée. Vous voyez, on n'est pas du tout dans une logique où on respecte le citoyen. On lui dit, la vaccination n'est pas obligatoire, mais en fin de compte, on va vous empêcher dans la vie quotidienne, vous allez être gêné partout. Aujourd'hui, on sait qu'une personne qui est vaccinée, au bout de quelques mois, sa charge d'anticorps baisse et elle peut contracter la maladie et elle être aussi contagieuse, bien entendu. Alors qu'une personne qui est rigoureuse et qui va faire des passes, le pass sanitaire qui va faire des tests, peut prouver qu'elle n'est pas infectée par le virus et va être moins contagieuse qu'une personne vaccinée. Vous voyez, on est dans deux poids, deux mesures. On est dans une politique qui n'est pas rigoureuse au niveau scientifique. Donc nous, c'est la science qui nous guide. Selon vous, quel sera le prix de ce pass vaccinal pour notre société ? Le prix, c'est celui de la division et c'est celui de la fracture. On le sait aujourd'hui, on a de plus en plus des incompréhensions et faire société, c'est essayer de se comprendre les uns les autres, argumenter, parfois arriver sur un constat que l'on n'est pas d'accord, mais respecter aussi des choix. On ne peut pas non plus aller sur des choses très, très autoritaires parce qu'en plus, aujourd'hui, ce variant Omicron est, on le dit, de plus en plus et moins dangereux que les variants précédents. Et le fait de se vacciner n'est pas compris comme, pour les personnes qui y sont opposées, n'est pas compris comme un choix collectif. Ils n'ont pas l'impression de mettre en danger l'ensemble de la société. et nous pensons qu'ils ont raison sur cette vision des choses. Je suis intervenu pour le groupe centriste pour donner notre position sur le pass vaccinal. Notre raisonnement est le suivant. Un, nous souhaitons bien sûr une discussion apaisée devant le Sénat. Deux, nous avons notre liberté de discussion et d'amendement. Le Parlement n'est pas le greffier de l'exécutif. Notre groupe a une priorité en termes de santé publique. Nous constatons tous que le virus touche beaucoup de personnes autour de nous. Les statistiques sont, vous le savez, considérables. Donc, nous sommes d'accord sur le principe du pass vaccinal qui n'est pas plaisant en termes de liberté, mais personne n'a à ce jour trouvé de solution meilleure. Donc, notre groupe, dans sa très large majorité, votera en faveur du pass vaccinal sous un certain nombre de conditions. La première des conditions, c'est que l'exceptionnel doit le rester et ne doit pas devenir la règle. Nous sommes favorables à une clause d'extinction automatique ou de caducité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura moins de patients dans les hôpitaux, où le virus circulera moins pendant une certaine durée, que l'on ait un critère objectif permettant de désactiver le pass qu'il s'appelle vaccinal ou sanitaire. Notre deuxième condition, c'est de permettre aux jeunes de vivre leur jeunesse. Depuis deux ans, notre société impose à sa jeunesse des conditions de vie qui sont quand même très sévères. Donc, nous avons souhaité le retour pour les 12-18 ans à la situation antérieure du pass vaccinal, où ils pourront, notamment avec un test négatif, pouvoir mener leurs activités culturelles ou sportives normalement. Troisième élément, nous ne sommes pas extrêmement favorables à la notion de vérification d'identité par les agents des cinémas, par les restaurateurs ou autres. Nous pensons que les situations où il y aura des raisons sérieuses pour parler comme le projet de loi de ne pas croire à la sincérité ou à l'authenticité du pass sanitaire, en pratique, il y aura très peu de situations de ce type et elles vont placer les professionnels dans une situation qui sera très difficile. Peut-être quatrième et dernier élément, dans les conditions qui nous paraissent être liées à l'approbation du pass vaccinal, c'est le fonctionnement de nos entreprises. Elles nous paraissent avoir fait le job à la fois pour tenir l'économie du pays mais également pour prendre en compte la sécurité de nos concitoyens. Toutes les entreprises qui avaient la possibilité de faire du télétravail l'ont fait. Aucune d'entre elles n'a intérêt à avoir un cluster et à se retrouver sans salariés. Nous pensons que les entreprises sont à cet égard responsables avec leurs salariés qui sont également bien sûr sensibles à leur santé. Nous ne voyons pas pour la puissance publique de motifs d'aller en ce sens. Ce n'est pas le type de sujet où une assemblée peut dire à l'autre c'est comme ça, il n'y a rien à voir circuler. Je décide. C'est impossible sur ce type de sujet. J'insiste sur le fait que la pandémie démocratique c'est aussi grave que la pandémie au sens du Covid-19. Les conséquences ne sont pas les mêmes mais elles sont d'une certaine manière aussi importantes. Écoutez, nous on s'est attelé à modifier le texte d'origine avec quatre grandes orientations. La première c'est que ce pass vaccinal qui est quand même une restriction de liberté pour plus de 5 millions de nos compatriotes soit véritablement calibrée dans le temps. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de la situation épidémique, on pourrait lever ce pass vaccinal de manière automatique en fonction de trois indicateurs qui sont prévus dans le texte, notamment le niveau d'hospitalisation ou le taux de circulation du virus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est sur les contrôles d'identité. Est-ce aux hôteliers, aux restaurateurs, aux cafetiers de faire ces contrôles d'identité qui sont pour l'heure réservés uniquement à une certaine catégorie de population, notamment les gendarmes et les policiers nationaux. En clair, le Sénat doit se positionner là-dessus. Nous ne sommes pas favorables à ces contrôles d'identité. C'est la raison pour laquelle nous avons véritablement limité cette mesure. Le troisième point concerne plus spécifiquement les mineurs, les enfants de moins de 18 ans. Nous sommes contre le fait que le pass vaccinal s'applique à cette catégorie de population, d'autant plus que le texte de l'Assemblée nationale est assez confus. En fonction du temps, qu'on soit dans le temps scolaire ou dans le temps extrascolaire, on voit que soit c'est le pass vaccinal, soit c'est le pass sanitaire pour se rendre dans un même lieu, ce qui est totalement ubuesque. Et puis, le quatrième et dernier aspect, c'est concernant les entreprises. Effectivement, il était prévu dans le texte que des sanctions administratives soient prises à destination des entreprises qui ne respecteraient pas les consignes sanitaires, notamment le télétravail. Et pour nous, ce n'est pas à l'inspection du travail de se positionner sur l'organisation d'une entreprise. c'est la raison pour laquelle nous avons supprimé, la commission a supprimé ces restrictions. Je m'appelle François Patria, je suis sénateur de la Côte d'Or et je suis président du groupe En Marche au Sénat. Quelle est votre position sur la base vaccinale ? Bien entendu, je soutiens la proposition de loi, le projet de loi du gouvernement qui est là pour protéger les Français, pour protéger l'économie, pour permettre à l'activité de se poursuivre et dans le même temps de faire en sorte de limiter la propagation du virus. Donc, sur ce texte de loi, moi, je ne suivrai pas aujourd'hui la majorité du Sénat qui vise à mettre des freins aux propositions qui ont été faites par le gouvernement. Je pense que le texte qui a été adopté à l'Assemblée est un texte équilibré et c'est vers ce texte-là que nous reviendrons. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord sur la modification qui est proposée par le Sénat ? Je trouve que la modification induit de la complexité et qu'en plus elle rend la pratique ingérable. Je m'explique. Si on devait tenir compte des cas de victimes, du chiffre des victimes, et qu'il fallait arrêter le pass vaccinal parce qu'il y a moins de 10 000, imaginez que la semaine d'après, il y ait plus de 10 000, il faudrait reprendre un nouveau décret pour un nouveau... Non, je pense que la limite qui a été mise par le gouvernement de faire en sorte que d'ici au mois de juillet, on permette à ce que le pass vaccinal existe par une mesure juste et efficace. Juste et efficace alors que si nous devions à nouveau légiférer, reprendre un nouveau texte de loi pendant la période de l'élection présidentielle et législative, on ne voit pas comment on pourrait le faire intelligemment. Donc là, le pass vaccinal n'a pas vocation à durer, il a vocation à être supprimé le plus vite possible dès que les conditions de l'épidémie le permettront. Donc c'est comme ça que c'est compris dans le texte de loi aujourd'hui. Donc les modifications, comme dire le Sénat, par exemple, il veut revenir aujourd'hui à 18 ans plutôt qu'à 16 ans. Nous sommes fermes sur l'âge de 16 ans pour le pass vaccinal. Nous sommes fermes sur la date d'entrée en vigueur et de durée de ce pass vaccinal, de la possibilité de la durée et nous ne souhaitons pas que le texte soit modifié. Donc nous ne voterons pas contre le texte. Nous allons voter pour le texte parce que ce texte est celui du gouvernement que nous soutenons. Mais nous pensons, nous, qui sommes l'opposition du Sénat mais la majorité présidentielle, nous pensons que le texte qui reviendra à l'Assemblée au cours de la commission mixte paritaire qui se réunira vendredi, trouvera un accord entre les deux chambres. Quel est votre avis justement sur 100 000 personnes manifestées contre le pass vaccinal samedi dernier ? Vous savez, je suis choqué par le fait qu'il y ait en France une catégorie de Français qui, au nom de l'obscurantisme ou au nom de toutes les choses qu'on peut penser à côté, mettre en péril la vie d'autres Français. Je vais m'expliquer sur un point qui n'a pas été évoqué. Lorsque les non-vaccinés attrapent le virus et qu'ils vont à l'hôpital et qu'ils vont en réanimation. La réanimation, elle dure 20 jours. Pendant 20 jours, vous occupez un lit de réanimation. Ça veut dire que pendant 20 jours, c'est un patient en moins qui ne peut pas être opéré. Soit un malade cardiaque, soit un malade du cancer, soit un accidenté de la route qui ne peut pas être opéré parce que les gens occupent les lits. Alors donc, je pense aujourd'hui qu'il est beaucoup plus indécent de mettre en péril la vie des gens, la vie des malades et des futurs opérés que de dire je vais emmerder les Français. Voilà. Que pensez-vous justement parce que c'est un produit pour eux, expérimental, c'est pour ça que certains qui ne veulent pas prendre, enfin, qu'ils veulent plutôt attendre un peu avant de faire vacciner. Je suis scientifique aussi. Donc, je mesure ce que sont les progrès de la science. et quand vous avez 500 millions, 600 millions de gens qui sont vaccinés dans le monde et qu'on a montré que la vaccination n'a pas les effets qu'on dit par ailleurs, moi j'ai eu les trois vaccins très vite, j'étais candidat à la vaccination dès le mois de janvier d'année dernière et ma troisième dose j'ai l'ai eu au mois de septembre. Face aux données scientifiques, quand l'autorité sanitaire européenne, française, voire aux Etats-Unis des autorités le donne, j'ai confiance à la science et je pense que ceux qui aujourd'hui ont dit c'est quelque chose de nouveau, je vais vous dire une chose pour plaisanter, l'année 2022 c'est quelque chose de nouveau, je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais j'ai quand même confiance en elle. c'est-à-dire par exemple là vous avez trois doses maintenant, est-ce que c'est possible après il y aura quatrième, cinquième ? Écoutez, moi il y a maintenant quatre mois que j'ai eu ma troisième dose, ça veut dire qu'il y aura bientôt six mois et moi si on me dit qu'au bout de six mois mon taux d'anticorps a baissé et qu'il faut faire une quatrième dose, je ferai une quatrième dose et j'en ferai une cinquième après parce que j'ai déjà âgé, je risque, que je suis plus menacé que les autres si j'attrape le Covid et je ne veux pas attraper le Covid alors que je sais qu'il y a un moyen de ne pas avoir une forme grave du Covid. Alors moi je proposais son retrait total, la suppression du pass vaccinal ou pass sanitaire. Ça c'est une première chose qui va dans le sens où on constate bien aujourd'hui que les variants et les virus ne sont pas arrêtés par quelque pass que ce soit. on contamine, les variants sont contagieux et donc c'était la suppression de cette façon de discriminer finalement les Français. Et moi je proposerais aussi la création du statut d'objecteur de conscience parce qu'aujourd'hui pour des parents faire vacciner leur enfant c'est très difficile selon ses croyances, selon ses peurs, selon le principe de précaution. c'est difficile pour ses enfants, pour soi-même, pour ceux qui se sont déjà pliés à la vaccination mais qui doutent maintenant des injections répétitives. Donc j'essaierais de proposer aussi cette création de statut d'objecteur de conscience. Et pour les 100 000 personnes qui ont manifesté samedi dernier contre le pass vaccinal, quel est votre conseil pour ces personnes ? de continuer à avoir leur conviction. Et malgré toutes ces comment dire ces peines en fait qui ont mis toutes ces mesures on peut dire coercitives contre eux ? Oui, il faut qu'ils continuent. Les gens qui manifestent ne sont pas anti-vaccins obligatoirement. Il y a beaucoup de gens qui comprennent que le pass vaccinal ou le pass sanitaire sont des mesures liberticides qui n'ont rien à voir avec l'état de santé des Français aujourd'hui et qui n'ont plus raison d'être.